Voir des relents de jalousie ou des choses comme ça, c'est des éléments naturels, des sentiments qu'ils peuvent évoquer ? Oui bien sûr, mais en fait les fans de Mylène me voient entre guillemets la fille spirituelle de Mylène. Donc tout ce qui touche à Mylène est bien pour eux. Donc moi je suis, c'est elle qui fait mes chansons, c'est elle qui a fait le spectacle avec Laurent Boutonat. Donc c'est tout ce qui touche à Mylène pour eux c'est de l'or. Donc vous êtes protégée ? Voilà je suis un petit peu protégée en fait, j'ai de la chance d'être protégée. On va écouter le nouvel extrait de l'album Les Courants Électriques qui s'appelle À Contre Courant. C'est le troisième extrait après j'en ai marre et j'ai pas 20 ans. On écoute le texte, on écoute la mélodie évidemment et puis on en parle juste après. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais je trouve qu'il y a une petite évolution dans le contenu de la chanson. À lisez avec nous sur Europe 1, à tout de suite. À Contre Courant, extrait des Courants Électriques, le dernier album d'Alizé. Je parlais juste avant d'écouter cette chanson du texte, je l'évoquais très rapidement, on l'a découvert à l'instant. Et je parlais d'une évolution. Parce que j'en ai marre, c'est une jeune fille adolescente qui dit j'en ai marre de certains points qui sont développés. J'ai pas 20 ans, c'est un constat qui est là encore expliqué. Mais dans À Contre Courant, quand on se penche sur le texte, on s'aperçoit qu'il y a une partie en particulier des couplets, qu'il y a une double lecture possible. Oui, comme tous les textes de Mylène. C'est vrai. Mais là, je trouve que c'est plus flagrant que dans d'autres chansons qu'elle a écrites pour vous. Évidemment, on a beaucoup parlé de moi, Lolita, à l'époque, avec le phénomène de Nabokov, etc. Mais là, quand même, quand elle vous fait dire, ou quand vous dites, donc, que je devine, mets-moi au courant, que je devine les intentions, on sélectrise. Tension maximale, les corps-circuits de deux amants, on s'illumine, lumière animale, l'école de l'électro-aimant. Bon. Il y a comme ça une notion plus charnelle, plus sexuelle, en sachant que c'est quand même très soft dans le développement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un cap qui est en train de passer. C'est-à-dire que vous sortez de l'adolescence, vous commencez à devenir une jeune femme. Je suis encore entre les deux, oui. Oui, vous êtes encore entre les deux, mais on sent dans le texte, en tout cas celui qui est mis en avant dans l'album, c'est plus mature. C'est une volonté de votre part, ou est-ce que l'équipe qui vous entoure a décidé qu'il était temps, justement, de faire évoluer, en quelque sorte, votre personnage et votre image ? Je pense que c'est une volonté de tout le monde, parce que maintenant, j'ai 19 ans, et bien sûr, je ne peux pas éternellement chanter les chansons que je chantais quand j'avais 15 ans. Donc, je grandis, les chansons évoluent. Dans cet album-là, il y a J'en ai marre, il y a J'ai pas 20 ans, on va dire qu'il y a un petit peu de tout. Et bien sûr, celle-ci, ça doit être la plus mature. Mais on reste quand même dans le double sens, qui est quand même un sens pour les enfants et un sens pour les adultes. Ça vous gênerait de passer directement à une phase plus personnelle, plus féminine, plus engagée, dans une voie comme ça, plus charnelle ? Bah oui, parce que j'ai quand même un public aussi d'enfants et d'ados, et bien sûr, ils ne peuvent pas, si je change du jour au lendemain, que ce soit de musique ou n'importe quoi, ils ne s'y retrouvent plus, et puis après, ils n'ont plus envie de me suivre. Donc, j'essaye d'évoluer naturellement, que ce soit dans les chansons, ou même moi, je grandis naturellement, je ne veux pas grandir trop vite, parce que la vie, c'est qu'on grandit au fil des jours, au fil des mois et des années. Alors, je suis allé voir sur Internet, à l'issue de votre concert, je suis tombé sur un forum qui vous concerne, où il y a des fans qui discutent entre eux et qui s'échangent des informations. Alors, j'ai relevé un message que je trouve rigolo, que je vais vous livrer, parce que moi, je n'ai pas pu voir le spectacle encore, puisqu'en fait, votre équipe a demandé aux médias d'attendre quelques jours, le temps justement de vous permettre de vous détendre, et d'être prête pour affronter comme ça tout le monde. Et donc, dans un premier temps, c'est le réel public qui vous voit sur scène. Et alors, je vais vous lire un message, parce que je le trouve assez rigolo. Je viens d'avoir un ami au téléphone qui m'a donné quelques renseignements sur le concert. Désolé pour ceux qui ne voulaient pas savoir, je commence par le track listing, dans le désordre. De source sûre, la première chanson est l'Alizé. La dernière, j'ai pas 20 ans. Après, il y a tous les titres que vous chantez sur scène, on ne va pas tout développer. Côté merchandising, on m'a confirmé un petit livre doté de sa signature limitée à 100 exemplaires. C'est un livre, c'est le livre de l'UNICEF, le livre des Je t'aime. Donc, je signe la première page de chaque livre, et après, c'est vendu, et comme ça, l'argent va à l'UNICEF. D'accord, ils sont bien renseignés. Le programme du concert, évidemment, les t-shirts et casquettes, un poisson clignotant ? Oui, c'est un poisson aimanté, qu'on peut mettre n'importe où. D'accord, et un poisson sur scène aussi, je crois. Oui. Les changements de costume seraient au nombre de 5, voire de 6. Alizé a une bonne assurance de voix, visiblement, elle a beaucoup travaillé, même pendant les chorégraphies. Voilà, je pense que j'ai tout dit, et à bientôt, donc, à l'Olympia. C'est un message, je ne retrouve plus qui a signé ce message. Flaky, je vois, c'est sur le forum Alizé Alliance, pour tout expliquer. Vous avez l'impression que vos fans vous suivent comme ça, de façon très systématique, parce que quand on lit sur le forum, j'ai pris un exemple, qui parlait du concert, évidemment, parce que c'est l'actualité, mais ils récupèrent tous les collecteurs, votre carrière internationale, ils savent tout. Il y a plein de choses, des fois, moi, quand j'ai le temps, je vais surfer sur le net, sur les sites, sur les forums, et il y a plein de choses qu'ils savent eux-mêmes avant moi, des dates de sortie, par exemple, à l'étranger. Il y a plein de choses que moi, je ne suis pas au courant des dates de sortie de single, parce que si je commence à savoir toutes les sorties de chaque pays, il y en a trop, je ne m'en sors plus. Mais il y a plein de choses qu'ils connaissent avant moi, et c'est impressionnant, parce qu'ils connaissent tout, tout, tout. Le single sort en radio un mardi à 17h, et bien, à 18h, le visuel est déjà sur Internet. C'est impressionnant, ils sont très très forts. Ce n'est pas effrayant pour vous, ça ? Un petit peu, bien sûr, mais tant qu'ils ne s'attaquent pas à ma vie privée, ça ne me dérange pas, parce que moi, je leur donne tout ce que je peux leur donner dans la chanson et tout ça. Et puis après, tant qu'ils sont contents de ça, ça ne me dérange pas. Votre carrière internationale, vous en êtes tout, parce que je sais que pour le dernier album, il y a eu une version spéciale, faite pour l'international, avec des titres enregistrés en anglais, j'en ai marre de via « I'm fed up », ce qui paraît logique, je n'ai pas 20 ans, I'm not 20, évidemment. Donc il y a eu une volonté, comme ça, d'évolution à l'international, du fait du succès de moi, Lolita, à sa sortie il y a 3 ans, maintenant, puisque je crois que vous avez vendu quelque chose comme 4 millions d'albums dans le monde, je crois. 4 millions de disques en tout, 4 millions 5 dans le monde. C'est ça ? Là, vous en êtes où, alors ? En fait, là, au niveau des ventes, je ne sais pas trop, parce que je ne suis pas trop dans ça, mais je sais que l'album marche très bien en Europe, notamment, bien sûr, en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le deuxième pays après la France. C'est là où vous avez le plus de succès après la France ? Oui, après la France, oui. C'est l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie aussi ont été conquis par le deuxième album, et le Japon. Et le Japon ? Et le Japon. Ça doit être très curieux, quand même, comme impression. Le Japon, oui, c'est une autre planète, et que ce soit la ville ou les habitants, tout, tout, c'est vraiment une autre planète. Et quand on y va, on se demande pourquoi on est là, pourquoi ça marche, parce que, déjà, ils ne comprennent pas du tout le français, ils comprennent un tout petit peu l'anglais, et encore. Donc, c'est vraiment, on se dit, on est complètement différents, et ça leur plaît. Et vous avez une réponse ? Non, je n'ai pas de réponse, mais je crois qu'ils sont fans des Français. Oui, c'est le charme français qui les attire. D'accord. Alizé à l'Olympia, jusqu'au 4 septembre, donc vous y serez demain soir et dimanche, et puis mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, et puis en tourner dans toute la France au mois d'octobre, au mois de novembre, et au mois de décembre. Et je serai aux Zéniths de Paris aussi le 17 janvier. Ah, carrément, c'est une nouvelle date de prévue. Bonne chance pour la suite, alors. Merci beaucoup.